Bonjour les amis, bonjour les amis, et bien écoutez, Canon 2021, qu'est-ce que j'ai bien pu choisir ? Alors, je vais vous montrer donc les deux appareils, mes deux appareils que j'ai choisis pour 2021 et pourquoi je préfère ces deux appareils à un seul appareil comme le R6 ou le R5. Canon M6 Mark II, alors sur celui-ci, là c'est du grand angle, j'ai mis le 11-22, donc, qui est stabilisé et qui fait un super grand angle et j'adore cet objectif. Alors, vous voyez que sur ce Canon M6, j'ai mis le boîtier, je ne sais plus comment ça s'appelle, Small Rig, parce que je mets souvent de très gros objectifs dessus, et donc, c'est pour lui donner un peu plus de contenance. Je l'enlève, bien sûr, quand je pars en vacances et que je veux prendre le plus léger possible. Je prends cet appareil avec les optiques Pancake. Alors, il est équipé, bien sûr, de son Viewfinder, et l'avantage, c'est qu'il a le screen qui remonte vers le haut, et donc, je peux me filmer tout seul. Mais à ce moment-là, il faut enlever le Viewfinder. Alors, maintenant, le Canon R, pareil, dans son boîtier, dans sa protection, je peux mettre des accessoires dessus, en particulier le micro, etc., et qui le protège. Et en même temps, vous voyez, j'ai mis une espèce de plastique, comme ça, néoprène, qui le protège. Et donc, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire concernant cet appareil ? Alors, voilà, me voilà devant, à l'avant de l'appareil, et cet appareil, beaucoup de gens disent, « Oui, mais c'est ridicule, en 4K, en 4K, eh bien, il fonctionne, c'est pas terrible, parce qu'il a un coefficient de crop de 1.7. » Alors, sachez que de l'APS-C, mais vous le savez, l'APS-C Canon, c'est 1.6. Donc, toutes les optiques, en fait, APS-C que je vais monter sur cet appareil, je peux faire l'équivalent d'APS-C, c'est-à-dire Super 35, comme l'appelle Sony. Et donc, toutes les optiques pour cet appareil, en APS-C, je les monte sur celui-ci, sur celui-ci. Alors, ici, j'ai mis le 10-18 de chez Canon. Alors, comme il a un coefficient de 1.7, quand je suis à 10 mm et que je filme en 4K, j'ai l'équivalent d'un 17 mm. Donc, je ne vois vraiment pas où ça peut poser un problème. Quand je filme en HD, eh bien, il suffit, si je veux la même focale, je me mets sur 17 mm. Il suffit donc que j'utilise les optiques adéquates, c'est-à-dire les optiques qui correspondent à la focale que je veux. Alors, j'ai un choix considérable entre les optiques full frame et les optiques APS-C sur un seul boîtier ainsi que sur l'autre. Parce que sur l'autre, je vais vous montrer, je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer l'avantage de l'un et de l'autre. Alors, me voilà rentré et je vais vous montrer ce que j'utilise avec ces deux boîtiers et pourquoi. Aussi bien pour ce Canon, celui-ci, donc le EOS R full frame, que le Canon M6 II, qui est APS-C. J'utilise sur les deux toutes ces optiques-là qui sont des optiques full frame ou toutes ces optiques-là qui sont des optiques APS-C. Alors, l'une comme l'autre, les optiques, je parle, ont besoin de bagues adaptatrices, voyez, comme celle-ci, comme celle-ci, pour fonctionner. L'avantage des full frame sur le boîtier APS-C qui est là, c'est que je peux utiliser, les amis, les speedboosters. Les speedboosters, vous savez ce que c'est, c'est cet appareil là-bas au fond, qui me permet de gagner un diaphragme. Et en plus du diaphragme, j'ai un coefficient multiplicateur réduit, puisque je tombe, au lieu de un 6, je tombe à un 1, donc l'optique est quasiment identique. Et avec un avantage indéniable, c'est que j'ai gagné un diaphragme. Donc, par exemple, vous voyez, mes F4, là-bas au fond, le 70-200, qui est un F4, devient un F2.8. Ces deux optiques, elles mountent le 17-40 et le 24-120, deviennent l'un comme l'autre, 24-105, pardon, deviennent l'un comme l'autre, des F2.8, quand je les utilise sur ce boîtier-là. Donc, voilà l'énorme avantage. Si maintenant, je veux utiliser les optiques qui sont APS-C, par exemple, celui-ci, c'est le Tamron, les amis. Le Tamron, qui va jusqu'à 400 mm, c'est un 18-400 mm, donc coefficient 1.6, donc ça fait un 660, ce qui n'est pas gros, vous voyez, sur un petit boîtier, qui n'est pas gros non plus, et ça fait super. Si maintenant, je veux des optiques APS-C, j'ai par exemple ce 24 mm, ce 24 mm, et bien, qui reste donc un 24 mm. Et si je veux mettre ce 40, qui est, lui, un full frame, qui devrait être là en haut, et bien, je multiplie par un 6, ça va faire, donc, un 64 mm. Voilà, alors, l'avantage de l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire pour les deux boîtiers, c'est que je peux mettre ces optiques mythiques, c'est-à-dire les Sigma, les amis, les Sigma ART, donc, le 18-35 et le 50-100. Alors, ces optiques sont fantastiques, d'abord, parce que ce sont de grands zooms, qui ont l'avantage impressionnant d'ouvrir un 1.8, et qui ont aussi comme avantage, bien évidemment, de pouvoir fonctionner, grâce au crop de 1.7, de fonctionner superbement bien sur le EOS R. Voilà, ce qui n'est pas le cas sur les autres boîtiers, quand je parle d'autres boîtiers, je veux dire le Canon R6 ou R5. 5, pourquoi ? Parce qu'à cause du coefficient de crop, et bien, ils ne seront plus, je ne peux pas les utiliser, et si je les utilise, il y aura le coefficient de crop. Mais, mais, l'avantage, celui-là, c'est que c'est un 30 millions de pixels, il va rester une dizaine de millions de pixels, quand je vais mettre mes optiques APS-C dessus. Par contre, si je fais ça avec le 20 millions de pixels R6, et bien, je n'ai plus suffisamment de pixels pour avoir de bons résultats. Alors, vous voyez, donc, ces appareils, voilà, comment je fais, j'ai toujours de près, vous voyez, par exemple, ce 100-400 sur son pied, qui est monté. Donc, je prends l'appareil, alors, je mets dessus, ou un Sony, avec la bague MC11 Sony, donc, je mets un de mes deux Sony, je mets les deux petits Canon, je mets les Lumix, c'est fantastique. Grâce à ça, j'utilise absolument toutes mes optiques, pratiquement Canon ou Lumix, les Lumix sont là et là, sur les Lumix, bien sûr, j'utilise Canon, les deux APS-C ou Full Frame sur les Canon, et j'utilise le A7 III, ou alors, encore mieux, les amis, mon fleuron, le A7 R4, qui lui fait 61 millions de pixels, et donc, il lui reste 26 millions de pixels en APS-C, c'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'en APS-C, il a plus de pixels que celui-ci en Full Frame, c'est fantastique, non ? Voilà, les amis, alors, je vous ai déjà parlé de ce petit gadget, qui fait qu'avec ceci, je transforme mes Sony, donc, en appareils avec lesquels je peux vlogger. Voilà, les amis, j'espère avoir été complet, excusez la qualité de la vidéo, très bonne journée, les amis, au revoir.